C'est le traducteur qui a confondu les couleurs, il est devenu tout vert. A part ça, qu'est-ce que c'est que ce Nautilus ? Un sous-marin nucléaire, le premier de la série aux Etats-Unis et ils ont choisi ce nom de Nautilus. Très gentil ça ! Alors c'est gentil pour Jules Verne et l'auteur français, mais figurez-vous que ça existait avant ? Il y avait déjà quelqu'un qui avait imaginé une première coque de noix qu'il avait appelée le Nautilus, Robert Fulton. Il l'avait proposé au directoire, vous imaginez, au temps de Bonaparte, il avait proposé au directoire d'avoir un sous-marin de poche. Alors il était fait avec deux coques en bois, à l'intérieur un de ses prédécesseurs avait imaginé des rameurs, alors vous imaginez sous l'eau des rameurs, tout ça enfermé, et puis il y avait une manivelle pour faire tourner l'hélice en plus, il y avait une pédale pour faire rentrer l'eau, pour alourdir, pour pouvoir remplir les ballastes, et puis après une autre... Il avait fait des croquis, il me semble très bien. Alors il avait fait des croquis, absolument, il l'a proposé en France, ça n'a pas marché, et puis voilà ce nom de Nautilus. En fait c'est un mot latin qui désigne un mollusque, voilà pourquoi on a conservé ce nom de Nautilus. Le Nautil, on l'appelle comme ça en français effectivement, mais l'origine c'est Nautilus. Alors voilà, ce nom a été donné à ce premier sous-marin, cette première coque de noix, et les Américains pour sans doute, pour rendre hommage à Jules Verne, et je dis bien sans doute parce que lorsqu'il quitte son port d'attache, enfin en tout cas le chantier naval où il est installé, et bien à l'intérieur le premier commandant place en bonne place un exemplaire de Jules Verne, d'un milieu sous les mers. Alors je vous propose de nouveau... On est en quelle année là en fait ? Alors on est en 1954 au mois de janvier, le président des Etats-Unis s'appelle Dwight Eisenhower, et c'est Mme Eisenhower qui casse la bouteille de champagne pour faire baptiser le bateau, je dois regarder, regarde. Voilà, la voilà, regardez, attention ! Vas-y mamie ! Non non mais il l'appelait comme ça, ce n'est pas correctement pas. Encore une, vous ne le permettriez pas sinon. Non pas du tout. Alors le voilà évidemment au mois de janvier 1954, il avait été commandé pour sa construction par Harry Truman en 1951, avec l'accord du congrès évidemment, et puis voilà, le voilà qui se lance en ce mois de janvier 1954. Propulsion nucléaire, première fois ! Première fois ! Alors c'est surtout qu'ils vont réaliser un exploit assez extraordinaire, c'est qu'ils vont pouvoir passer sous la calotte glaciaire, on va le voir dans un instant. Alors cet équipage qui est composé de 12 officiers, 89 matelots, c'est-à-dire qu'on a 101 hommes à bord, vous voyez, alors on va voir des... C'est un document assez étonnant, parce qu'on va voir ces marins qui vont utiliser des masques, qui vont essayer de se protéger contre les radiations aussi, vous allez voir, il y a un moment où on leur donne une petite étiquette, et c'est une étiquette qui alerte, vous la portez sur vous, et ça vous alerte s'il y a un petit problème. Alors on voit... Ça vous alerte sur le degré comme un thermomètre. Voilà, exactement. Sur le degré de radiation. Voilà, on lui donne, et vous voyez, ce marin va l'installer sur son col de chemise, comme les autres. Alors là, on est à la cantine, on va voir le carré où il dorme, ils peuvent jouer, effectivement. Donc ça, ce sont des images un peu de propagande, voilà, où on peut dormir. Et puis ce sous-marin, ce sous-marin va réaliser un exploit quelques années plus tard. Voilà, il part d'Hawaï, sur la gauche de votre carte, et il plonge sous le pôle Nord, il est sous la calotte glaciaire, elle existait encore bien à l'époque, et sur 3300 kilomètres, il passe à la verticale du pôle Nord, mais sous la calotte de l'Arctique, et ça réalise entre Hawaï et l'Angleterre, 3300 kilomètres, au lieu des 15 000 qu'il aurait fallu faire, 15 000 kilomètres qu'il aurait fallu faire pour cette même traversée. Alors évidemment, quand ils vont arriver en Angleterre, ça va être un tonnerre d'applaudissements, et quand ils vont rentrer aux Etats-Unis, on va voir des images. Alors, on est bien loin de ces premières coques de noix qu'on avait imaginées, évidemment. Et il faut savoir que ça n'est pas le premier des sous-marins américains qui a apporté ce nom de Nautilus. Il y en avait déjà deux auparavant, un en 1913 et un autre en 1918. Là, il est accueilli dans le port de New York, on le voit bien, on a vu la statue de la liberté, et puis ces bateaux-pompes qui sont symboles, évidemment, de cette entrée dans le port. Et puis là, voilà, le commandant est au milieu, au centre, c'est l'homme qui avait imaginé cette propulsion, qui avait réalisé, c'est l'ingénieur qui a réalisé ce premier sous-marin atomique. Donc, c'est le premier d'une longue série. Ils ont joué une parade dans les... Ah oui, absolument. Vous savez, ces fameuses parades avec ces morceaux de papier qui sont des papiers de téléscripteurs que l'on lance par les fenêtres, pour ne pas qu'ils soient trop petits pour pouvoir les ramasser et nettoyer assez rapidement la ville. Ils sont un peu brillants. Oui, c'est vrai. Sur une certaine face. C'est pour ça qu'ils prêtent bien la lumière. Avec un peu de soleil, ça fait tout à fait joli. Donc, nous en étions au mois de janvier, c'est ça ? Oui, absolument. Ça s'est passé au mois de janvier, en 1954, le 21, près d'exactement. C'est une propulsion nucléaire, quand même. Oui, 54. Donc, ça fait quand même quelques années navigue des navires à propulsion nucléaire, puisque la France en possède, évidemment. Et puis, la Russie aussi, entre autres. Merci beaucoup.